Des formes et des couleurs grâce à des tampons, rien de plus simple. Mais pour ces enfants, cela ressemble déjà à une œuvre d'art. Qu'est-ce que tu as voulu faire toi ? Quelque chose qui ne ressemble à rien. Et c'est ça l'art ? Oui, comme l'art abstrait. Et tout prend une autre dimension quand ces formes sont associées à des sons ou inversement. Vous avez vu au tableau, ça change les couleurs, les formes. C'est ce qu'a voulu faire Morgane. Il a voulu que le son change l'image. Morgane Jimnette, c'est l'artiste lillois qui a réalisé cette exposition récréative. Il s'est inspiré du Mélisson, un synthétiseur créé à Albi dans les années 80. En fait, le synthétiseur, il fabrique du son avec l'électricité. De quoi transformer cette salle d'exposition en salle de jeu, car les visiteurs ont le droit de toucher et d'expérimenter. Et même si le résultat peut paraître cacophonique, l'imagination, elle, est touchée de plein fouet. Qu'est-ce que tu as voulu raconter toi avec les sons ? Ben, qu'on était dans un chalet à la plage et qu'en fait c'était une fête avec tout le monde qui venait. C'est pour ça que c'est rigolo parce qu'on entend plein de choses mais qu'on n'entend pas tout le temps. Pour moi, tout ça c'est de l'art. Le Mélisson pour moi aussi c'est de l'art, même si c'est de la musique aussi. Son, lignes, couleurs, cette exposition permet aux enfants comme aux adultes d'approcher l'art contemporain jusqu'à le toucher. Vous avez...